Et bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo youtube Bienvenue dans cette exploration des mythes et réalités de l'Ouest sauvage Une période fascinante de l'histoire américaine qui continue à captiver notre imagination aujourd'hui Dans cette vidéo nous allons plonger dans les récits authentiques qui ont façonné cette époque tumultueuse Et découvrir la vérité derrière certains des mythes les plus tenaces La conquête de l'Ouest Un des mythes est que l'image romantique de pionnier intrépide bravant les dangers des terres inexplorées de l'Ouest A été largement propagé à travers la culture populaire glorifiant les exploits individuels et la conquête de nouveaux horizons Cependant derrière cette façade de bravoure et d'aventure se cache une réalité bien plus complexe La conquête de l'Ouest a été marquée par des actes de violence, des conflits sanglants avec les peuples autochtones Ainsi que par l'exploitation impitoyable des ressources naturelles Les pionniers ont souvent dû faire face à des conditions extrêmes, des maladies dévastatrices et des dangers constants Les cowboys et les cowgirls Un des mythes est que l'image emblématique du cowboy solitaire chevauchant à travers les vastes étendues de l'Ouest est profondément enraciné dans l'imaginaire collectif Cependant les contributions des cowgirls, souvent négligées, méritent également d'être reconnus En réalité, être un cowboy ou une cowgirl n'est pas seulement une question de style de vie mais un dur labeur Les cowboys et les cowgirls étaient des travailleurs migrants exploités par de puissantes entreprises agricoles et des ranches Leur journée était remplie de tâches ardues allant de la conduite du bétail au maintien des infrastructures Des ranches dans des conditions souvent dangereuses et difficiles Poursivons avec la ruée vers l'or Un des mythes est que la ruée vers l'or a captivé l'imagination de milliers de personnes Attirées par la promesse de richesses rapides et faciles dans les régions orifères de l'Ouest Cependant, la réalité de la ruée vers l'or était bien plus différente que celle de l'image véhiculée et idéalisée par les récits populaires Bien que certains aient pu réussir à trouver de l'or et à amasser des fortunes La plupart des chercheurs d'or ont connu des déceptions amères Les camps miniers étaient souvent des lieux chaotiques marqués par la violence, la maladie et la cupidité Seuls quelques rares chanceux ont réalisé leur rêve de richesse Et enfin, nous allons finir avec les bandits et les hors-la-loi Un des mythes est que les hors-la-loi tels que G.S. James, Billy the Kid et Butch Cassidy Sont devenus des figures emblématiques de l'Ouest sauvage Symbole de liberté et de rébellion contre l'autorité Cependant, derrière le glamour des légendes se cache une réalité beaucoup moins romantique Bien que certains hors-la-loi aient acquis Une renommée durable, la plupart étaient des criminels de bas étage Exploitant les chemins de fer, dévalisant des banques et terrorisant les petites villes de l'Ouest Leur vie était souvent courte et violente Se terminant souvent par une mort brutale aux mains de la justice ou alors de rivaux L'Ouest sauvage continue d'exercer une fascination sur nous Mais il est crucial de distinguer les mythes de la réalité De choses complètement différentes En explorant les véritables récits et expériences de cette époque tumultueuse Nous pouvons mieux comprendre les défis et les triomphes qui ont façonné l'histoire de l'Amérique En reconnaissant les réalités souvent sombres et complexes qui se cachent derrière des récits populaires Nous enrichissons notre compréhension de cette époque charnière de l'histoire humaine Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu Merci encore à tous et à toutes Et on se trouve pour d'autres vidéos Allez, ciao Sous-titrage ST' 501